Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, Jay Laliberté, qui est au micro, comme à l'habitude. Aujourd'hui, épisode super cool, j'ai trouvé une bébête sur Internet qui s'appelle David, qui est un gars dans la trentaine qui se décrit comme un blogueur semi-professionnel. Vraiment un personnage intéressant qu'on reçoit aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir. Il n'y a pas vraiment mille façons de décrire David à part que de l'écouter. Je ne serais pas prêt à dire que c'était mon invité préféré, mais lui, clairement, il a des trucs préférés et il nous en parle aujourd'hui. Donc, bon épisode tout le monde! Dans le behind the scene. Exact. Parce que les gens, ils ne savent pas, mais quand tu écoutes un film, ce n'est pas des vrais personnages, des acteurs, des techniciens. Puis les techniciens behind the scene, ils font des choses qu'on ne sait pas. Mais quand on voit sur les extras des DVD, on les voit pratiquer de travail, de, par exemple, installer des micros ou des éclairages. Il y a vraiment beaucoup de… Il y a plus de monde qu'on pense qui travaille sur des films, carrément. Oui, c'est quand même impressionnant quand tu regardes, parce qu'à la fin d'un film, il y a des affaires d'écrit. Puis ces affaires-là, je me suis rendu compte que c'était tous les gens qui travaillaient sur le film. Par exemple, les réalisations ou les gens qui écrivent des répliques drôles, comme par exemple le père en flic. OK. Toi, David, David, c'est ça? Oui, c'est David. David. Comment on l'écrit juste pour… C'est O-V-I-D-E-H. Le H, OK. Le H à la fin. C'est H muet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas. OK. C'est juste parce que nous, on ne le prononce pas. OK. Muet dans le sens, pas sourd. Non, c'est une différence entre les deux parce que les gens qui sont sourds, des fois, ils sont muets étant donné qu'ils n'ont vraiment entendu et qu'ils ne voient pas l'intérêt de parler. Mais c'est H muet. OK. David, blogueur, c'est comme ça que je t'ai découvert. Tu as un blog sur Internet. C'est un blog. Un blog. Ça parle de quoi, ton blog, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont jamais vu ton blog? Ça parle de sujets diversifiés, comme par exemple. C'est surtout les choses que je préfère. OK. Mes choses préférées, par exemple, mes juges préférés ou ma position préférée pour prendre une douche ou les émissions de la télévision que je vais m'écouter ou la radio, des fois. Est-ce qu'on pourrait dire que ton blog est… Tu sais, tu es un homme qui est polarisant, qui prend position, qui tranche… Je ne pense pas que mes positions soient polarisantes parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui écoutent sont nécessairement d'accord avec les choses que je préfère. Comme par exemple, si mon jus préféré, c'est le jus de tomac, bien, ça ne se peut que les gens qui écoutent. Des fois, ils disent non, non, c'est mon jus préféré. Moi, c'est le jus pample de mousse, par exemple. Comme moi, par exemple, c'est le jus de raisin. C'est une option, c'est sûr que c'est un jus qui existe, mais je trouve que le jus de raisin, il fait que… Ça attire un peu, ça chatouille un peu. Il est très sucré, le jus de raisin. Oui, mais c'est possible d'en trouver moins sucré, des fois. C'est sûr. Oui, il y en a qui sont comme légers. C'est souvent écrit comme léger sur le… En général, le poids des jus est toujours le même, mais oui, c'est possible d'en trouver des légers. OK. Puis toi, ton blog, tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait longtemps? J'ai commencé en 1982, pour surtout me désennuyer, mais aussi pour utiliser ma carte de bibliothèque. OK. Dans le sens où tu enregistres ton blog à la bibliothèque? Oui. C'est là que tu… OK, tu es carrément à la bibliothèque. Tu t'installes? Il y a des ordinateurs dans le fond, et puis quand les gens ont arrêté de regarder de la pornographie, par exemple, on peut les utiliser pour faire des travaux ou des blagues. OK. Puis tu prends-tu ta documentation à la bibliothèque? C'est-tu là que tu fais tes recherches? Comment vient l'inspiration? Comment une journée que tu pars ton blog, tu te dis « Ah, aujourd'hui, je vais parler de mon arbre préféré, par exemple? » Mais, mettons, je vois… C'est plus des sentiments que moi j'ai par rapport aux choses. Je fais pas beaucoup de recherches parce que je trouve ça long lire. Mais, par exemple, si je regarde un arbre, puis je me dis « Ah, ça, c'est mon arbre préféré. » Mais je me dis « Ah, bien, peut-être que je vais en parler. » OK. Tu viens d'où, David? D'où ça vient, un blogueur? Moi, par exemple, je suis venu à l'hôpital. Ça fait que c'est là que je viens. Mais après, je habitais avec mes parents pendant quand même longtemps. OK. Puis vous avez habité dans quelle région? Le centre du Québec. Le centre du Québec. Oui. Puis t'es blogueur, t'sais, t'as ça dans le sens, ça se voit quand on t'écoute, là, t'es un naturel. Pourquoi le blog? Pourquoi ce format-là versus, mettons, le vlog, t'sais? Je sais pas si je sais c'est quoi la différence entre les deux, mais j'ai choisi le blog principalement pour avoir des gens qui l'écoutent. Parce que les autres formes de communication, des fois, les gens n'écoutent pas. Comme si j'avais écrit des romans sur mon jeu préféré, peut-être que ça serait bien moins vendu qu'un blog qui est plus accessible. OK. Quand tu parles de moins vendu, est-ce que tu vends ton blog? Est-ce qu'on peut le retrouver sur Patreon? Des fois, je vais demander aux gens quand ils me disent « Ah, je vais écouter ton blog, David, c'est vraiment bon. » Je vais leur demander « Est-ce que vous voulez payer? » Mais les gens, en général, ils disent « Non, parce qu'on veut l'écouter. » Ah ouais? OK. Ça fait que le monde ne sont pas vraiment utilisateurs-payeurs, dans le cas de ton blog. Ils sont plus utilisateurs-profiteurs. C'est plus les utilisateurs-écouteurs. C'est plus des gens comme ça, oui. OK. Puis, tu viens-tu d'une grande famille, une petite famille? Tu as dit que tu habites avec tes parents. Oui. J'étais en colocation avec mes parents. Je suis à l'ombre de 19 ans. OK. Mais j'ai une très grande famille. J'ai beaucoup de gens différents dans ma famille, comme par exemple, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Des fois, les chums de mes cousines aussi. OK. Ils sont dans ta famille, des fois aussi. Surtout dans les périodes de fêtes. OK. Tes parents, est-ce que sont du milieu de la communication? Est-ce qu'ils ont été… D'où vient ton inspiration du blog? Dans la famille ou… Mes parents ne sont pas dans la communication, mais quand même, ils sont capables de communiquer. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup dans les industries. Comme par exemple, mon père a travaillé pour les petits gâteaux au Vachon quand j'étais plus jeune. Et ma mère, elle était plus enseignante. OK. Enseignante au primaire, au secondaire? Enseignante de DEP. OK. Parfait. Fait que pas de frères et sœurs, t'en as pas mentionné? Non, j'ai pas de frères et sœurs, mais c'est quand même correct. Parce que, dans le fond, quand j'étais jeune, j'avais quand même des amis. OK. Puis ça, t'es considéré comme… Tes frères et tes sœurs. Oui, puis non, mais seulement, c'est que, dans le fond, les amis, ça remplace bien. Parce que si t'as un frère, puis tu fais comme « qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? » Puis on va voir le hockey. Puis si t'as pas un frère, c'est tes amis qui le font à ta place. Je comprends. J'ai le goût de te poser la question un peu… C'est un terrain glissant pour un blogueur, là. Je vais te l'accorder, mais… Qu'est-ce que tu penses des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, qui ouvrent la porte aux gens de faire des genres de blogs non officiels, qui ouvrent la porte à M. et Mme Tout-le-Monde de bloguer sur leur journée? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve intéressant que ça n'existe, parce que si ça n'existait pas, ça serait plus difficile, par exemple, de mettre tes blogues sur d'autres sites comme la scène de la musique plus ou des choses comme ça, parce qu'il faut que les administrateurs, ils disent oui. Mais sur Facebook, sur YouTube ou Instagram, les administrateurs, ils disent comme « mets ce que tu veux. » OK. Fait que pour toi, c'est un bon outil, là, c'est pas quelque chose qui… Oui, c'est sûr que c'est un bon outil, mais pas dans le sens d'un marteau ou d'un tournevis, par exemple. Parce que c'est des outils qui sont plus disponibles chez Rola, mais les blogs comme Facebook, Internet, c'est plus disponible à la bibliothèque ou, par exemple, chez ton cousin, si ton cousin a Internet dans sa maison. OK. OK. T'aimes beaucoup de parler de tes trucs préférés, tes choses préférées. J'ai le goût d'y aller en rafale, de commencer à te poser des questions. T'as parlé du jus de tomate comme étant ton jus préféré. Oui. Est-ce que t'as un jus moins préféré, tu sais, celui que t'aimes le moins dans les jus? Bien, c'est sûr que le lait, je trouve que c'est un jus qui est moins intéressant parce que c'est… quand il y a du pulp dedans, c'est moins bon. Mais c'est sûr que je respecte quand même les gens qui boivent du lait parce que c'est bon pour les autres et aussi c'est bon pour faire travailler des vaches. Puis, OK, les vaches, le lait de vache, là, surtout. Les autres laits, est-ce que t'as la même opinion? J'ai bu quand même quelques années du lait maternel, mais je n'ai pas de souvenirs du goût. Ceci dit, je pense que c'est important quand même que le lait maternel n'existe. Je comprends. Oui, c'est quand même essentiel. T'es un gars qui aime beaucoup prendre sa douche. Oui. Ça, c'est dans tes choses préférées. Est-ce que t'es un gars de bain aussi? Ça dépend des fois. C'est sûr que des fois, quand, mettons, par exemple, la douche, le trou est bouché parce que, mettons, tu as des cheveux ou, par exemple, une débarbouillette ou quelque chose qui bloque le trou, ça va remplir un peu le fond de la douche. Fait que c'est comme si tu prenais ton bain et ta douche en même temps. Et ça, c'est pas inintéressant parce que ça fait plus d'eau. Oui, surtout quand la douche est dans le bain, là. Oui, parce... Ça fait que ça peut vraiment monter à une bonne hauteur de bain, là, si on prend une bonne douche. C'est quand même important que la douche soit dans le bain parce que si elle était dans une autre pièce, comme par exemple le salon ou le garde-robe, ça mouirait des choses qui ne devraient pas être mouillées tout le temps. Je crois que oui, il faut que la douche soit dans la salle de bain. Indialement. Puis les douches extérieures, c'est-tu quelque chose que... C'est sûr que c'est plus gênant parce que les gens te voient au nu, mais s'il y a une douche à l'extérieur, normalement, je vais la prendre avec un costume de bain, par exemple, ou des pâtes à l'eau. OK, OK. Je comprends. Pour te cacher, des gens qui pourraient te voir tout nu. T'es un gars qui adore la télé, le cinéma, on en parlait avant que le blog... Je dis blog, mais c'est un podcast. C'est pas la même chose parce que la différence entre un blog et un podcast, c'est qu'un podcast, c'est des gens qui parlent ensemble et un blog, c'est quelqu'un qui parle tout seul. OK. Carrément, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que... Mais il y a des gens qui parlent tout seul dans des podcasts. Est-ce que c'est plus des blogueurs qui se cachent derrière le voile du podcast ou... Peut-être que c'est ça, oui, mais c'est sûr que c'est... Moi, je n'en ai jamais entendu parce que j'ai juste entendu, par exemple, Mike Ward ou les Daniel Nolet ou d'autres podcasts qui sont comme plus... Ils sont plus durs. Ils sont plus durs. OK. J'avoue que j'essaie d'en penser à des podcasts tout seul, puis... Il y en a un, c'est sûr, mais c'est peut-être aussi des gens qui ont leur invité, ils ne s'est juste pas pointé, puis dans le fond, ils veulent rentabiliser leur temps de studio. Oui, ça coûte quand même cher, les studios. Pour revenir à ma question, tu es un fan de télé, cinéma, tout ça. Ton émission de télé québécoise préférée? Mais c'est sûr que moi, j'en ai déjà parlé dans mon blog, mais c'est La Petite Vigne. C'est une émission que je trouve excellente parce qu'elle est très drôle et les personnages sont très colorés et il y a quand même plusieurs personnages dont les prénoms sont drôles et j'aime beaucoup cette émission. Ton personnage, mettons, préféré, celui que tu aurais aimé interpréter, mettons qu'on te donnait la chance de revenir dans le temps puis de jouer un des personnages, ce serait lequel? J'aimerais beaucoup s'enjouer le personnage de Guy Lepage à Tout le monde en parle parce qu'elle le trouve drôle et je trouve qu'il est bon à son piano et c'est vraiment quelqu'un qui s'aime bien pratiquer. OK, donc tu dirais que dans toute la télé québécoise, tu ferais le personnage de Guy Lepage? Dans Tout le monde en parle. Dans Tout le monde en parle. Parce que ses autres rôles, mettons dans Un gars et une fille, as-tu… Ah, mais c'est différent, mais dans Un gars et une fille, je trouve que c'est plus difficile parce que les gens qui parlent avec lui, on ne les voit pas. C'est vrai. Ils sont comme l'autre bord de la caméra. J'aime mieux que les gens qui parlent avec moi, je les vois. Comme à Tout le monde en parle. Comme à Tout le monde en parle ou dans d'autres émissions, comme par exemple le fil de matin ou d'autres choses comme ça. Dans La Petite Vie, mettons ma question, c'est surtout par rapport à La Petite Vie, on te donne la chance de jouer dans ton émission préférée qui est La Petite Vie. Y'a-tu un des personnages que je t'enlèverais et que tu jouerais toi, tu sais? Je pense que j'aime beaucoup le personnage de Thérèse parce qu'elle est très drôle et elle se trompe tout le temps dans le pâté chinois. Et ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Tu fais du bon pâté chinois? Oui, mais je me trompe des fois. C'est-tu ton repas préféré? Oui, pas de temps. Mais je pense que j'aime beaucoup les repas en étage comme la lasagne, le pâté chinois, les gratins. Les gratins. S'il y a des étages, j'aime ça. OK, intéressant. J'avais jamais pensé à la nourriture en étage comme étant une catégorie. Parce qu'en général, quand on va au restaurant ou dans des choses comme ça, les gens vont mettre la nourriture de côte à côte. Mais c'est intéressant de voir que parfois on peut le faire en étage. Par-dessus, oui. Il y a une énorme culture autour des films Star Wars. Il y a vraiment beaucoup de fans de Star Wars. Toi, tu en es un, un grand fan de Star Wars. Oui. Je vais te garocher une couple de questions sur Star Wars. Premièrement, vieux Star Wars ou nouveau Star Wars? Bien, toutes les Star Wars sont vieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de Star Wars qui… Bien, les vieux Star Wars sont intéressants pour moi plus. J'ai commencé. Moi, mon premier film de Star Wars que j'ai écouté, c'est le 4. Mais ce n'était pas le 4, finalement. C'était le 1. OK. Dans le sens où tu as écouté celui avec Anakin qui fait des courses et George Arbinks? Non, c'est celui avec Luke Star Wars qui se bat avec des fluorescents, mais il ne cause pas. OK. Mais c'est ça. Tu dis le 4, mais finalement, c'était le 1. Dans le sens où ça a été le premier film qui a été… C'est ça. C'est très mêlant parce que George Lucas, c'est des gens qui ne savent pas, mais George Lucas, il ne sait pas compter. C'est une condition très rare. Et lui, il a commencé son premier film par le 4. OK. Parce que là, c'est ça. Il y a des fans qui vont dire que le 4, c'est vraiment le 1. Mais le 1, c'est le 4, dans le fond. Toi, tu es vraiment d'opinion que les vieux films viennent avant. Bien, c'est comme ça que je les ai vus, moi. Oui. Bien, c'est normal parce que quand j'ai vu le 4, le 1 n'existait pas encore. OK. Tu as vu le 4 il y a combien de temps? Oui, environ… ça fait deux semaines. OK. Puis tu les as toutes écoutées? Oui, je les ai toutes écoutées. Je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça se déroule dans l'espace, mais surtout parce que c'est disponible en français. C'est vrai que tu n'écoutes aucun film en anglais? J'écoute des films en anglais, mais je ne comprends pas. OK. Parce que ce n'est pas dans la même langue, dans le fond. Non, c'est ça la différence pour vous. C'est qu'en fait, les films, ils sont faits en anglais, mais après ça, il y a des gens comme, par exemple, je ne sais pas, le Manuel Tadros. Ils vont enregistrer leur voix par-dessus et ça change l'histoire parce que là, on la comprend. À part Star Wars, as-tu un autre classique, un film préféré, coup de cœur que tu aurais recommandé aux gens? Non. Non? Mais c'est parce que j'aime mieux… Moi, j'aime préférer des choses, mais quand mes choses sont préférées, j'aime mieux parler de ces choses-là parce que sinon, ça fait trop d'opinion et ça mêle les gens. OK. Les gens pensent que « Ah, mais lui, il aime Star Wars, il aime aussi Ricky, par exemple. » Qu'est-ce qu'il aime le plus? C'est ça. Ça devient plus clair. Mais oui, c'est comme si tu n'étais pas honnête et je pense que l'honnêteté, c'est important. Ça fait que c'est vraiment Star Wars, c'est tes films préférés. Ce qui est le fun, c'est qu'il y en a neuf, je pense. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des séries, des dessins animés, il y a des pyjamas, il y a toutes sortes de choses que tu peux acheter sans moi. Ça fait que tout ça, ça rentre dans ton film préféré. Ton film le moins préféré, film à éviter, un film que tu as détesté? C'est un film que mon père a fait de moi quand je jouais au soccer en deuxième année. C'était mon film, moi, préféré parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes gastriques et ça paraît un peu, je pense. OK. Tu n'étais pas bon, puis… J'étais pas bon au soccer, mais surtout j'ai chié dans mes culottes. Ça, de toute façon, ce n'est pas vraiment disponible. J'espère que non, mais en même temps, depuis que les blockbusters n'existent plus, c'est plus difficile de toute façon de trouver des films. Trouver des films. OK. Ton sport préféré? Tu as mentionné que tu joues au soccer étant jeune. Est-ce que c'est encore ton sport préféré? Non. Mon sport préféré, moi, personnellement, c'est le hockey parce que c'est un sport qui peut jouer sur la glace ou sur le gazon ou sur le cosme. C'est un sport qui est très versatile et pour moi, c'est un des meilleurs sports au monde. Meilleur sport au monde. Ton sport le moins préféré, ce serait? Je pense que c'est le basketball. Pour quelle raison? Tu n'aimes pas les gens grins? Parce qu'on n'a jamais écouté une partie de le basketball et ça ne m'intéresse pas parce que les noms des équipes sont parfois violents. Je comprends. Mon équipe de hockey préférée, c'est les Canadiens de Montréal parce que c'est quelque chose que je suis. C'est quelque chose que tu as dit? Je suis un Canadien. Puis tu es de la région de Montréal. J'ai déjà été à Montréal, oui. Tu as déjà été à Montréal. Mais sinon, les blue jackets aussi parce que j'ai un jacket bleu à la maison. C'est vrai? Bien là, tu as une chemise bleue en plus. Oui, ça fitte. Ta liqueur préférée, je sais que j'ai nommé les jus préférés, mais mettons dans les trucs qui pétillent. Ah, mais c'est sûr que c'est l'orangeval. Parce que l'orangeval, ce qui est intéressant, c'est que ça goûte bon quand tu bois, mais ça goûte bon aussi quand tu arrotes. OK. Ton animal préféré, ce serait quel? Je pense qu'il y a beaucoup d'animals que j'aime, mais le cheval, c'est probablement l'animal que j'aime le plus au monde, étant donné que c'est un animal sur la gueule que tu peux t'asseoir sans nécessairement le blesser. As-tu déjà fait de l'équitation? Tu as déjà acheté sur un cheval? Je me suis déjà assis sur un cheval au ranch Massaouipi quand j'étais plus jeune. C'est comme une expérience intéressante parce que si tu t'assoies par exemple sur un chat ou si tu t'assoies sur un poisson, c'est un peu plus triste, mais quand tu t'assoies sur un cheval, le cheval, il est comme OK. Ça ne te dérange pas. C'est gros, c'est fort. Je ne pense pas que ça ne te dérange, non? Ton animal le moins préféré, ce serait lequel? C'est sûr que les poissons, je trouve ça difficile nécessairement parce que tu ne peux pas les flatter. Et puis, comme ils habitent plus loin, c'est plus facile de me les préférer. C'est vrai. T'as-tu un humain préféré, quelqu'un dans ta vie que t'aimes particulièrement, un idole? Ça peut être un personnage imaginaire. T'as-tu quelqu'un, un role model, un modèle pour toi? J'aime beaucoup Chantal Fontaine parce qu'elle a des beaux cheveux et c'est une bonne comédienne. C'est une bonne comédienne, mais dans quoi tu l'as préférée? Dans Virginie. Dans Virginie? C'est sûr, parce que ça parlait d'aller à l'école et puis moi, j'étais à l'école, alors ça parlait de quelque chose qui me touche. À Sainte-Jeanne-d'Arc. Effectivement. Son conjoint, c'était M. l'Italien, je ne me rappelle pas son prénom. Jean. Yvan? Jean. Jean l'Italien. Jean l'Italien. Ce qui est intéressant avec Jean l'Italien, c'est que c'est juste un nom de famille, ce n'est pas une vraie origine. C'est ça, il est Québécois, mais son nom de famille, c'est l'Italien. C'est comme si c'était un prénom, un nom de famille mensonge. C'est vrai. Comme par exemple, les gens qui vont s'appeler, je ne sais pas moi, par exemple, le Martin Boucher, mais que dans la vraie vie, ils ne sont pas lissés. Pourquoi tu mens avec ton nom de famille? C'est juste pour que, dans le fond, c'est des blagues de bâton téléphonique ou des choses comme ça. Parce que si tu cherches un Boucher, puis là, tu appelles Martin Boucher, puis il fait « Ah ah ah, c'est pas ça mon travail, mon frère ». Puis là, tu cherches le Boucher, puis le Boucher s'appelle, mettons, genre Steve Leureux, mais il est triste. Il est triste parce qu'il est plombé, il est bouché. Il est mouché. Peut-être qu'il peut faire de la plomberie aussi, mais je ne sais pas si c'est ses cartes. Ça, ce n'est peut-être pas son métier. C'est important de bien avoir ses cartes quand on fait des métiers, surtout si on est, par exemple, magicien ou qu'on travaille avec des cartes. Comme, mettons, géographe. Oui, c'est géographe. Il y en a de moins en moins, par exemple, parce que tous les pays ont été découverts. Alors, c'est sûr et certain que si tu veux découvrir des nouveaux pays, il faut quand même que tu aies un bon bateau ou que tu… Oui, tu sois patient, tu te promènes. C'est plus difficile aujourd'hui de découvrir des pays à cause des sites comme Google Maps ou… Oui, à cause des satellites. Oui, c'est sûr. C'est comme des appareils photo, mais dans l'espace. Oui, c'est assez efficace. Plus efficace qu'une caravelle, en tout cas. Oui, bien, c'est sûr que ça dépend de ce que tu veux faire, parce que si tu veux, par exemple, je ne sais pas te rendre en Italie, sur un satellite, c'est plus difficile. Oui, ça, c'est sûr que ça fait un détour assez compliqué. Oui, puis ça se peut que tu as des difficultés à respirer ou des choses comme ça. T'aimes-tu ça l'espace? T'es-tu un gars qui… Oui, bien, c'est sûr que j'aime ça l'espace parce que présentement, on est dedans. On n'y pense pas souvent, mais on est toujours dans l'espace. C'est juste qu'on est plus proche. On est plus proche de la Terre? Exactement. Si on était plus soin, on s'en rentrait plus compte. Ta planète préférée, c'est laquelle? C'est difficile à dire. C'est sûr que Saturne, c'est une belle planète, mais c'est aussi une bonne voiture. J'ai l'impression que j'aime beaucoup Saturne parce que c'est la seule planète qui a des anneaux. Et ça, bien, c'est quand même un fait intéressant. C'est vrai qu'en photo, elle est vraiment belle. C'est sûr, mais c'est difficile de prendre une photo parce que ton zoom, des fois, il ne se rend pas jusqu'à là. Sur mon téléphone, par exemple, je peux prendre une photo d'un arbre, mais après ça, c'est pas mal su. Excuse-moi. T'es-tu un gars politisé? Je sais que tantôt, tu disais que t'étais pas polarisant, malgré que tu l'es, malgré toi. Veux, veux pas, t'es très tranchant, t'as des opinions arrêtées sur bien des trucs. La politique, c'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Non, moi, j'aime pas tellement la politique. Mais en fait, j'aime pas la politique dans la vraie vie, mais j'aime beaucoup la politique dans les imitations, par exemple, ou le bye-bye. OK. Fait que, mettons, c'était quoi le spectacle? Il avait fait… Revue des Corrugés. Exact, ça, t'as trippé là-dessus. Ah oui, c'était un bon spectacle parce que, de un, les sièges sont très confortables au théâtre du rideau vert, et puis les comédiens sont bons, les imitations sont bonnes. Et même si tu comprends pas tous les jokes, c'est sûr et certain qu'à la fin du spectacle, tu vas dire « Ah bien, c'est super », puis ton manteau, il est à la bonne place. Puis, t'as mentionné le bye-bye. Tu trippes sur le bye-bye? C'est-tu un classique familial d'écouter le bye-bye? Bien oui, c'est sûr et certain parce que nous, mettons, comme par exemple, à la maison, on a plusieurs horloges, mais ils sont pas tout le temps à la bonne heure. Puis si on veut savoir quand ça se fait le décompte, bien c'est sûr que c'est plus facile quand Simon fait le tour, il nous dit. Puis c'est le fun, hein, parce que ça fait une couple d'années qu'ils font ça, là. Tu sais, chaque numéro, on va du monde un peu partout au Québec, puis… C'est comme, ils disent aux gens, par exemple, « Hey, hey, t'es habitant en Abitibi, bien tu veux-tu nous soigner bonne année? » Puis là, bien, ils se filment, puis ils envoient ça à Simon fait le tour, puis Simon fait le tour, ils ressemblent tous ensemble, puis nous autres, bien, quand on voit ça, on se dit comme « Ah oui, c'est ça, des gens qu'on connaît. » Oui, c'est, ils sortent comme, ils se mettent en gang sur le toit, mettons, à quelque part, en Abitibi. Oui, c'est sûr que c'est… Puis là, lui, il prend ça, puis… C'est sûr que ça aide s'ils ont des endroits originals. Oui, c'est sûr. Par exemple, si tu viens juste dans ton salon, bien là, Simon fait le tour, je vais dire « Super, c'est bon. » Non, c'est ça, mais mettons, devant le rocher percé, c'est payant. C'est un bon endroit, surtout si tu n'habites pas loin. Oui, c'est ça. T'es-tu un gars qui voyage? T'es-tu un gars qui… Tu sais, t'as parlé d'aller en Italie, t'es-tu… Bien, c'est sûr que voyager, c'est important pour moi parce que sinon, je resterais tout le temps dans ma maison. Fait que je vois souvent qu'elle est à la bibliothèque, par exemple, ou des fois à l'épicerie. OK, oui, dans le sens de petit… Ça, c'est des petits voyages, mais est-ce que tu fais des voyages, tu sais, prends-tu l'avion, t'es-tu allé visiter d'autres pays? Non, non. J'ai déjà été aux États-Unis, mais je ne vais pas aller en avion parce que ça a été trop cher et ce n'était pas assez loin. J'allais dans le Maine et ça, c'est assez proche pour ne pas prendre l'avion, mais assez loin pour être obligé de passer les douanes. Oui, puis c'est les douanes. Ah, mais ça dépend. Les douanes, si tu n'as rien à déclarer et que tu n'as pas l'air d'un drogué, ils vont te laisser passer. Oui, puis toi, tu as zéro l'air d'un drogué. Bien, non, c'est sûr. Tu as l'air assez à ton affaire. Oui, oui. Tu n'as jamais eu de troubles aux douanes, toi, là? Non, pas vraiment. Comme j'ai dit tantôt, l'honnêteté, pour moi, c'est important. Quand ils me posent des questions, je réponds toujours à la vérité. Puis les douanés, normalement, ils sont très gentils avec moi. OK. Puis si on t'offrait un voyage en avion, as-tu un pays préféré? Tu as dû aller sur la bibliothèque, lire sur différents pays. En as-tu un qui t'accroche en particulier? Bien, c'est sûr que la Chine, c'est un pays que je trouve quand même intéressant parce que c'est comme loin. Puis en même temps, j'aime les grôles, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, j'aimerais pas aller en Chine. OK. Le problème, c'est que je ne parle pas chinois. Oui, mais là-bas, ils parlent quand même beaucoup anglais. Je ne parle pas anglais non plus. Tu ne parles pas anglais. Mais peut-être que je pourrais trouver des gens qui parlent français en Chine, parce qu'ils sont quand même plusieurs milliards de personnes. Ils sont quand même beaucoup, là. Donc, il doit y en avoir au moins trois ou quatre qui parlent français. En même temps, maintenant, avec les téléphones, on peut comme tout traduire. Ah oui, avec le téléphone, si c'est en voyage, tu peux appeler tes parents, par exemple, puis ils peuvent te parler en français si tu t'ennuies d'entendre la langue. Ton souvenir préféré? Tu sais, quelque chose qui définit, David, là. Mon souvenir préféré, c'est un souvenir quand ma tante m'a ramené le Fort Chardel. C'est une assiette avec écrit « Fort Chardel » dedans. C'est une assiette, ce n'est pas une assiette pour manger, c'est une assiette pour mettre sur le mur. OK, c'est une assiette décorative. Oui. Est-ce qu'elle est de grosseur assiette? Mais si tu l'utilisais pour manger, tu pourrais, par exemple, mettons, mettre une portion de gâteau ou peut-être des fromages, mais pas plus que ça. OK, ce n'est pas une assiette de repas principale. Non, c'est une assiette que si, mettons, une sandwich dépasse un peu. OK. Mais c'est quand même une belle assiette parce que tu vois la plage avec un coucher soleil et puis c'est un souvenir que j'aime beaucoup. OK, OK. As-tu une conjointe, une copine, un conjoint? Pas présentement, non. Je n'ai pas nécessairement découvert encore des gens qui m'intéressaient assez pour conjointer ensemble. Mais je n'ai pas eu une blonde quand j'étais plus jeune. Présentement, on n'est plus ensemble. OK. Ça fait qu'il n'y a pas de projet de famille en ce moment ou quoi que ce soit comme tu es… Ah, mais je suis déjà dans une famille avec mes parents, avec mes tantes, mes oncles. Alors, ce projet-là m'intéresse déjà assez. OK. Mais est-ce que dans la vie, tu aimerais savoir des enfants? Est-ce que David va être père un jour? Ah, bien, c'est sûr que ça serait intéressant pour leur faire découvrir des choses ou pour acheter du petit linge ou… Oui, c'est sûr que oui, peut-être un jour. Tu me disais que tu es un gars quand même nostalgique dans la vie, qu'il y a des trucs préférés qui ne changeront jamais parce que ça fait longtemps que c'est tes trucs préférés. Comme par exemple, tu as un arbre préféré. Oui. Ça fait cinq minutes que tu es arrivé et qu'on parlait déjà de ton arbre préféré. Oui, mon arbre préféré, c'est le chêne. OK. C'est un arbre qui est quand même rigolo étant donné que sa graine, c'est un gland. Comme le gland de… Comme un pénis, oui. C'est drôle parce que c'est des parties unitales qu'on ne peut pas nécessairement mentionner, mais quand on les mentionne en public, les gens sont comme… Ah oui, là, j'imagine que les gens à la maison ont dû quand même faire un saut, là. Ah oui, mais c'est sûr que c'est vulgaire un peu, mais des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien de le sortir, oui. Il ne faut pas en sortir de pénis, ça c'est dit. Non, non, non. Parce que ça, c'est quand même, mettons, par exemple, c'est très… Éric Salvaille ou des choses comme ça, ça fait qu'on les cancel. On les cancel. Avant de se quitter, David, mettons qu'il y a un petit David ou une petite David qui rêve d'avoir des options, d'opinions arrêtées sur des trucs, qui rêve de voir la vie du bon côté comme toi, qui rêve de se lancer à se faire un blog et qui nous écoute en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune ou cette jeune David? Bien, tout d'abord, bonjour. C'est sûr que je lui demanderais aussi comment savoir, parce que c'est important d'être poli et de savoir que les gens vont bien ou pas. Mais après ça, je dirais, n'ai pas peur de foncer, d'avoir des opinions, c'est important dans la vie, mais de préférer des choses aussi. Sinon, bien, en général, ce que tu aimes, tu l'aimes à moitié. Puis je dirais de s'acheter une carte de bibliothèque, puis de commencer immédiatement à vérifier les horaires pour les ordinateurs, parce que des fois, si tu arrives trop tard le lundi, il n'y a plus de place disponible, puis tu es obligé d'y revenir la semaine d'après. Bien, je pense que le petit cœur de ces petits David-là, David, excuse-moi, ces petites David-là, est bien remplies d'espoir. Avant de partir, juste parce que c'est ça ton créneau, tes trucs préférés, c'était quoi ton moment préféré de cette entrevue-là? Ah, bien, c'est sûr que le bout où est-ce que notre technicien est venu changer mon micro parce qu'on n'entendait pas bien, je trouvais ça quand même intéressant parce que je ne savais pas que c'était comme ça que ça se faisait. Alors, j'ai vu que le fil qui est ici sert à entendre mieux ma voix. C'est un bout que j'ai beaucoup apprécié. C'est un excellent fun. Oui. Puis honnêtement, c'est drôle que tu pointes ça, puis tu es vraiment le seul à qui c'est arrivé. Habituellement, on ne voit pas le technicien changer le micro, les fils, fait que je suis content que tu ailles apprécier mon aussi. C'est un moment beyond the scene. Les moments beyond the scene, moi, j'aime toujours ça. Les extra-DVD, par exemple, où est-ce qu'on peut voir Amerson Ford qui est en train de fumer une cigarette ou, par exemple, Pierre-François Lagendre qui sort de son auto, mettons. Merci, David. David, si on veut te suivre, ton blog sur Instagram, YouTube, Facebook… Oui, c'est ça. L'adresse pour me suivre sur mon blog, c'est Instagram, Enter. Et puis, j'essaie d'en mettre le plus souvent possible, mais c'est sûr que ça dépend de le temps que j'ai. C'est beaucoup de travail, là, à la bibliothèque, les plageurs. Oui, c'est sûr. Mais merci beaucoup, David. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous m'avez bien entendu. J'espère aussi. Bonne journée. Bonne journée. Merci tout le monde. Merci.